Et me voilà donc de retour à la maison, on est resté un sacré bout de temps finalement à faire tous les petits magasins qu'il y avait tout autour, je sais pas si vous connaissez donc nous avons été en Allemagne à Perle, là il y a vraiment tout un centre commercial où il y a l'Aldi, le Lidl, le DM, il y a un Rewey, il y a un super magasin de chaussures je vous montrerai ce que j'ai pris, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a un ancien Schlecker mais c'est plus un Schlecker, c'est un magasin de chaussures, bref, enfin bref il y a plein de petits trucs comme ça vraiment particuliers à l'Allemagne où les prix sont vraiment pas chers du tout, vous allez voir, et où on trouve des choses qu'on ne trouve pas en Belgique ni en France. Je vais d'abord vous parler du magasin Deichmann, je ne connaissais pas du tout, c'était un magasin de chaussures, voilà l'ancienne, je ne connaissais pas du tout, ça ressemble un petit peu, je vais dire à une halle aux chaussures ou un truc comme ça, voilà, plus ou moins le genre de magasin que c'est, et j'ai trouvé de super chaussures, voici, toutes simples, mais je trouve qu'elles ont vraiment un effet bœuf. Donc voilà, un talon qui n'est pas très conséquent et qui est assez facile, je vais dire, pour marcher, je les ai bien sûr essayés, je les ai pris en 42 parce que oui à mon avis mes pieds ont encore grandi, donc bientôt je ne saurais plus me chausser, ce serait la catastrophe. Bref, 42 on trouve en Allemagne, c'est ça qui est vachement bien. Ici c'est un petit peu plus galère, sauf chez Brantano, donc 24,90€, ce qui dit mieux messieurs-dames, regardez cette magnifique paire de chaussures en peau de bœuf, non, pour ce prix-là ce n'est pas du cuir, ce n'est pas du cuir pour ce prix-là, mais bon, elle tiendra la saison à mon avis, et puis voilà, je suis quand même assez, je pense, assez soigneuse avec mes chaussures, donc elles tiendront un bon temps. Dans le même magasin, donc toujours chez Deichmann, j'ai trouvé un super sac, j'étais à la caisse pour payer ses chaussures, et j'ai vu le sac, j'ai dit, il me le faut, woupou, voilà, c'est tout à fait mon style, mais tout à fait, mais je ne pouvais pas trouver mieux, ça me correspond, c'est vraiment moi, c'est ça, voilà. Donc un sac bandoulière, type militaire, avec des jambes de strass ici, des gros clous plutôt, il est assez bien, il est grand, il y a des poches partout, il est vraiment parfait. Pour la modique somme de 16,90€, qui dit mieux, ce n'est pas cher du tout, le plus gros de mes achats, c'est fait chez DM, ici, regardez, pour chez DM, il faut savoir que chez DM, c'est un petit peu le paradis de youtubeuse beauté, je crois que chacune d'entre vous qui pourrait mettre les pieds dans un DM deviendrait un petit peu gaga, et se retrouver en transe dans le rayon beauté. Commençons par ce qui n'est pas vraiment maquillage, mais qui est intéressant quand même, j'ai trouvé enfin des coques de lavage, des noix de lavage, je vous invite à aller voir la vidéo de Stendonit, qui est, en fait, elle avait fait une vidéo complète là-dessus, ça ne sert à rien que je vous fasse le même blablaquel, parce que déjà, de l'un, je n'ai pas encore testé, il est facile, là, j'ai une machine en route, mais je ne peux pas encore bien vous en parler, donc cette vidéo-là, ici, Stendonit en parle d'une manière impeccable, et moi, elle m'a vraiment donné envie de tester ces noix de lavage, donc allez voir, allez voir sa vidéo, ça donne vraiment envie, et voilà, j'ai trouvé ça, et je les ai trouvés au prix médiocre de, alors attention, tout était marqué en allemand, mon dieu, Klier Wachnuss Nature 250g, 3,95€, donc des Wachnuss, donc des noix de lavage. J'ai aussi acheté quelque chose de super intéressant, c'est pour mettre dans mes toilettes, 1,85€, youhou, j'ai aussi acheté les sacs poubelles, je ne trouve pas le prix, je ne comprends pas, je ne vois pas où c'est marqué, bref, c'est pas intéressant, vous vous en foutez un petit peu, avouez-le. J'ai trouvé des chewing-gum, des Five, je ne sais pas si vous connaissez, ici, on a la menthe, à l'orange, et je crois, la pastèque, mais ceux-ci, je ne les avais jamais vus, c'est des black, donc c'est des black édition, j'en ai un d'ouvert qui est dans la voiture, bien sûr, mais le chewing-gum est noir, donc vous chiquez quelque chose de noir, c'est assez incroyable, j'aime bien, et le goût est mystérieux, c'est un goût mystérieux de fruits, à vous d'essayer, et à vous de, si vous en trouvez bien sûr, et moi je trouve ça trop bon. Deux moumousses de douche, j'appelle ça des moumousses, je ne sais pas comment ça s'appelle, 80 cents pièce, c'est pas cher du tout, j'ai fait un petit stock, c'est de la marque Ebling, Ebling, c'est la marque de chez DM ça, c'est la marque Ebling, j'ai trouvé des coton-tiges de make-up, magnifique, regardez, donc c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont beaucoup plus fins ici, là ils sont plats, enfin bref, c'est génial pour retoucher bêtement le coin de l'œil, si on a fait un threadliner qui dépasse un petit peu, 65 cents, 65 cents, la boîte, il y en a 80, j'ai de quoi venir voir, et en fait si je veux voir en plus en délai, il y a un échantillon gratuit, je me suis racheté un L'Oréal Perfect Clean, alors oui je sais, on en trouve en France, on en trouve en Belgique aussi, là c'est pour tout type de peau, donc vous avez bien sûr la petite éponge qui va avec, là, enfin petit machin, un picot, mais il me semble que c'est beaucoup moins cher, je l'ai acheté 3,95€, il me semble, j'ai du mal à retenir les prix, mais il me semble que c'est comme vachement moins cher qu'en France pour en Belgique, alors bien sûr je vais dans les choses les plus inintéressantes, plus ou moins, vers les choses les plus incroyables, vous allez voir à l'achat, j'ai acheté un shampoing sec, parce que moi je trouve ça super pratique de faire ça entre deux shampoings, parce que déjà se laver les cheveux tous les jours c'est pas bon du tout, et se passer les shampoings, c'est vraiment l'idéal, donc je me suis acheté un shampoing sec, oh c'est pas facile à dire, un shampoing sec de la marque Balea, qui est la marque aussi de chez DM, donc c'est une marque propre à eux, je l'ai pas encore testé, j'ai juste pichité pour voir si ça sentait bon, ça sent bon, bon voilà, maintenant je l'ai pas encore testé, à voir. Le prix du shampoing sec 2,25€, je me suis aussi pris un démaquillant bifasé de la marque Balea, j'ai vu une d'entre vous en parler, mais je suis désolée, je ne sais plus qui, et quand j'ai vu que ça avait l'air pas mal, puisque je l'ai vu sur une vidéo et qu'on en disait du bien, j'ai dit bah je vais le tester, donc manifeste-toi si c'est toi qui l'utilise, et si c'est toi qui a dit qu'il était génial et qu'elle le reprenait à chaque fois. Je suis désolée, je ne me rappelle plus qui. Le prix du démaquillant bifasé 1,45€. Il y a aussi dans ce magasin tout un rayonnage avec tous des échantillons de voyage, genre petites choses comme ça, voilà, je vous montre déjà ce que j'ai pris, j'ai pris un gel douche de la marque Triacul Moon au gingembre, alors je sais que je n'aime pas le goût du gingembre à manger, mais l'odeur j'aime beaucoup, c'est un peu citronné comme ça, c'est vraiment parfait, et je l'ai acheté 95 cents ! Et dans ces petits échantillons, il y avait aussi ces genres de petits masques comme ça individuels, 45 cents le petit masque, alors là c'est l'African Pilling. Point de vue masque, j'avais aussi acheté ceux-là, qui sont un petit peu plus importants que celui-là, juste la contenance, il y en a un petit peu plus, au chocolat, et alors là il y a de l'or, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a du champagne, champagne, caviar et or, c'est pas beau ça ? Et tout ça pour 65 cents pièces ! Donc vous avez du champagne, du caviar et de l'or pour 65 cents pièces, je sais pas, voilà quoi, c'est pour rien quoi. Je me suis racheté mon mascara chouchou de tous les temps, qui est le Colossal, en black, black normal, 7,85€, je l'achète normalement ici en Belgique ou en France à plus de 13€ il me semble, donc voilà, différence de prix énorme. Je me suis pris un seul produit de la marque P2, que je pense qu'on trouve exclusivement chez eux, ou peut-être chez Croydvat, mais je ne suis pas sûre du tout, je vais pas dire de bêtises, alors ils appellent ça un Fantastic Chrome Cajal, donc qui est de la couleur du crayon, voilà, ça serait un peu maître de mettre un vert alors que c'est du mauve, un petit swatch, oh ça fait longtemps que je n'ai pas fait des swatchs, voilà la couleur, bon je ne sais pas si vous verrez bien sur ma main ce que ça donne, mais voilà, c'est tout simple, voilà c'est du mauve, il a l'air hyper crémeux par contre, même peut-être un petit peu trop, on va voir, on essayera. J'ai repris un blush, parce que les blushs j'en ai pas beaucoup finalement, et je trouvais celui-là super sympathique, donc c'est celui-ci, voilà, on mélange les couleurs, qui s'appelle le Strawberry Cappuccino, non, Strawberry Frappuccino, donc voilà, vous mélangez les couleurs et puis ça vous fait une jolie couleur rosée, bien sûr qu'on n'est pas normalement ici qu'on est là. Je me suis aussi repris une crème de camouflage de chez Catrice, crème de camouflage de chez Catrice, voilà, dans la teinte, dans la teinte, rosée beige, la crème de camouflage, 2,95€, 3,95€, 2,75€, on arrive à la fin, ne vous inquiétez pas parce que là je blablate, je blablate, on arrive à la fin. Je me suis pris deux pinceaux de la marque Eblin, donc la marque de chez DM, alors, il y en avait des doux verts dans le magasin exprès pour qu'on puisse chipoter, pour avoir un peu la douceur, très très doux, très très doux, ils sont hyper doux, vraiment, vraiment, c'est assez fou, par contre ils sentent mauvais, je vais, bien sûr j'avais pas les utiliser sans les laver, mais j'espère que l'odeur va partir parce que je trouve qu'ils sentent, ils sentent le plastique, mais vraiment fort, donc, un pinceau poudre, et j'ai pris aussi un pinceau plat comme ça, voilà, et les pinceaux sont au prix de 3,95€ et 4,95€, messieurs dames, voici le clou du spectacle, voilà pourquoi j'y allais, pas exclusivement mais c'était sans doute pour ça, tadaaa, vous avez reconnu ? Bon, je recommence, ok. Vous avez reconnu ? Bien oui, ce sont des vernis ici, donc j'en avais déjà deux que j'avais acheté ici en Belgique ou en France, je sais plus, enfin bref, dans les environs, je les avais acheté 12 ou 13€, je les avais trouvés super chers, mais je me suis dit, il faut essayer, tout le monde en parle, je les ai essayés et je n'ai jamais tenu un vernis aussi longtemps que ça, j'en ai racheté, j'en ai racheté chez DM au prix de 7,95€, 7,95€, j'ai pris le Ballet Slippers, ça aussi j'avais vu sur une vidéo d'une d'entre vous et il paraît que c'est le parfait vernis pour avoir l'effet ongle propre, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, très net, donc je l'ai pris. J'ai pris le Lapis of Luxury qui est un très joli bleu, avec un, je dirais qu'il y a des petits reflets mauves comme ça, enfin il est un peu bleu mauve, mes descriptions sont merdiques. Et j'ai pris le Lilacisme qui est un lila, merci pour le nom, mais un lila très clair. Alors bien sûr je n'ai pas été que dans des magasins DM, enfin voilà j'ai aussi été dans des magasins d'alimentation mais bon je ne vais pas vous montrer tout ce que j'achetais en point de vue alimentation, mais il y a quand même quelque chose que j'ai envie que tu prennes goût toutes les deux, tiens s'il te plait, c'est de la gelée, je ne sais pas du tout quel goût ça peut avoir, mais ça, ouais je pense, mais ça apparemment les allemands ils en sont fans parce qu'ils en ont dans toutes les sortes, ils en ont de la verte, ils en ont, ben voilà, et je voulais absolument goûter, donc voilà c'est vraiment de la gelée, je ne sais pas si vous voyez, on va goûter, regardez, donc on va goûter ça, 1, 2, 3, c'est bon, moi j'aime bien, on achève-le, mais c'est très bon, moi ? Oui tu peux l'achever, c'est à la grenadine, voilà c'est à la grenadine, c'est très bon, la texture est très bizarre, mais c'est frais, c'est... ah c'est bon, oh, on ne vous montre pas ce qu'on a dans la peau, voyons, et on ne joue pas avec la nourriture, ça ne se fait pas, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un petit hall et puis vous montrer quelques produits que j'avais acheté, je ne sais pas dans mes habitudes du tout, mais voilà c'est parce que j'avais l'occasion d'aller en Allemagne, et voilà, ça m'a fait plaisir de pouvoir partager ça avec vous, c'est gluant, c'est gluant, je vous fais de gros bisous, et je vous dis à bientôt ! Ciao !